« Double assassinat dans la rue Morgue » d'Edgar Allan Poe. Quelle chanson chantaient les sirènes ? Quel nom à Chine l'avait-il pris quand il se cachait parmi les femmes ? Question embarrassante, il est vrai, mais qui ne sont pas situées au-delà de toute conjecture. Sir Thomas Brown. Les facultés de l'esprit qu'on définit par le terme analytique sont en elles-mêmes fort peu susceptibles d'analyse. Nous ne les apprécions que par leurs résultats. Ce que nous en savons, entre autres choses, c'est qu'ils sont pour celui qui les possède à un degré extraordinaire une source de jouissance des plus vives. De même que l'homme fort se réjouit dans son aptitude physique, se complète dans les exercices qui provoquent les muscles à l'action, de même, l'analyse prend sa gloire dans cette activité spirituelle dont la fonction est de débrouiller. Il tire du plaisir même des plus triviales occasions qui mettent ses talents en jeu. Il raffole des énigmes, des rébus, des hiéroglyphes. Il déploie dans chacune des solutions une puissance de perspicacité qui, dans l'opinion vulgaire, prend un caractère surnaturel. Les résultats, habilement déduits par la même et l'essence de sa méthode, ont réellement tout l'air d'une intuition. Cette faculté de résolution tire peut-être une grande force de l'étude des mathématiques et particulièrement de la très haute branche de cette science qui, fort improprement et simplement en raison de ses opérations rétrogrades, a été nommée l'analyse comme s'elle était l'analyse par excellence. Car en somme, tout calcul n'est pas en soi une analyse. Un joueur d'échec, par exemple, fait fort bien l'un sans l'autre. Il suit de là que le jeu d'échec, dans ses effets sur la nature spirituelle, est fort mal apprécié. Je ne veux pas écrire ici un traité de l'analyse, mais simplement mettre en tête d'un récit passablement singulier quelques observations jetées tout à fait à l'abandon et qui lui serviront de préface. Je prends donc cette occasion de proclamer que la haute puissance de la réflexion est bien plus activement et plus profitablement exploitée par le modeste jeu de dame que par toute la laborieuse futilité des échecs. Dans ce dernier jeu, où les pieds sont doués de mouvements divers et bizarres et représentent des valeurs diverses et variées, la complexité est prise, erreur fort commune, pour de la profondeur. La tension y est puissamment mise en jeu. S'il se relâche d'un instant, en commet une erreur, d'où il résulte une perte ou une défaite. Comme les mouvements possibles sont non seulement variés, mais inégaux en puissance, les chances de paris-erreur sont très multipliées et dans 9 cas sur 10, c'est le joueur le plus attentif qui gagne et non pas le plus habile. Dans les dames, au contraire, où le mouvement est simple dans son espèce et ne subit que peu de variations, les probabilités d'inadvertance sont beaucoup moindres et la tension n'étant pas absolument et entièrement accaparée, tous les avantages remportés par chacun des joueurs ne peuvent être remportés que par une perspicacité supérieure. Pour laisser là ces abstractions, supposons un jeu de dames où la totalité des pièces soit réduite à 4 dames et où, naturellement, il n'y ait pas lieu de s'attendre à des étourderies. Il est évident qu'ici la victoire ne peut être décidée, les deux parties étant absolument égales, que par une tactique habile, résultat de quelque puissant effort de l'intellect. Privé des ressources ordinaires, l'analyse entre dans l'esprit de son adversaire, s'identifie avec lui et souvent découvre d'un seul coup d'œil l'unique moyen, un moyen quelquefois absurdement simple, de l'attirer dans une faute ou de le précipiter dans un faux calcul. On a longtemps cité le Wist pour son action sur la faculté du calcul et on a connu des hommes d'une haute intelligence qui semblaient y prendre un plaisir incompréhensible et dédaigner les échecs comme un jeu frivole. En effet, il n'y a aucun jeu analogue qui fasse plus travailler la faculté de l'analyse. Le meilleur joueur d'échec de la chrétienté ne peut guère être autre chose que le meilleur joueur d'échec, mais la force au Wist implique la puissance de réussir dans toutes les spéculations bien autrement importantes où l'esprit lutte avec l'esprit. Quand je dis la force, j'entends cette perfection dans le jeu qui comprend l'intelligence de tous les cas dont on peut légitimement faire son profit. Ils sont non seulement divers, mais complexes et se dérobent souvent dans des profondeurs de la pensée absolument inaccessibles à une intelligence ordinaire. Observer attentivement, c'est se rappeler distinctement et à ce point de vue, le joueur d'échec capable d'une attention très intense jouera fort bien au Wist, puisque les règles de Hoyle, basées elles-mêmes sur le simple mécanisme du jeu, sont facilement et généralement intelligibles. Aussi, avoir une mémoire fidèle et procéder d'après le livre sont des points qui constituent pour le vulgaire le summum du bien joué. Mais c'est dans les cas situés au-delà de la règle que le talent de l'analyste se manifeste. Il fait en silence une foule d'observations et de déductions. Ses partenaires en font peut-être autant. Et la différence détendue dans les renseignements ainsi acquis ne gît pas tant dans la validité de la déduction que dans la qualité de l'observation. L'important, le principal, est de savoir ce qu'il faut observer. Notre joueur ne se confine pas dans son jeu. Et bien que ce soit l'objet actuel de son intention, il ne rejette pas pour cela les déductions qui naissent d'objets étrangers au jeu. Il examine la physionomie de son partenaire. Il la compare soigneusement avec celle de chacun de ses adversaires. Il considère la manière dont chaque partenaire distribue ses cartes. Il compte souvent, grâce au regard que laissent échapper les joueurs satisfaits, les atouts et les honneurs un à un. Il note chaque mouvement de la physionomie à mesure que le jeu marche et recueille un capital de pensée dans les expressions variées de certitude, de surprise, de triomphe ou de mauvaise humeur. À la manière de ramasser une levée, il devine si la même personne en peut faire une autre dans la suite. Il reconnaît ce qui est joué par fin à l'air dont c'est jeté sur la table. Une parole accidentelle, un volontaire, une carte qui tombe ou qu'on retourne par hasard, qu'on ramasse avec anxiété ou avec insouciance. Le compte d'élevé et l'ordre dans lequel elles sont rangées, l'embarras, l'hésitation, la vivacité, la trépidation, tout est pour lui symptôme, diagnostique, tout rend compte à cette perception, intuitive en apparence, du véritable état des choses. Quand les deux ou trois premiers tours ont été faits, il possède à fond le jeu qui est dans chaque main et peut dès lors jouer ses cartes en parfaite connaissance de cause, comme si tous les autres joueurs avaient retourné les leurs. La faculté d'analyse ne doit pas être confondue avec la simple ingéniosité, car pendant que l'analyste est nécessairement ingénieux, il arrive souvent que l'homme ingénieux est absolument incapable d'analyse. La faculté de combinaison ou constructivité par laquelle se manifeste généralement cette ingéniosité et à laquelle les phrénologues, ils ont tort, selon moi, assignent un organe à part, en supposant qu'elle soit une faculté primordiale, apparue dans des êtres dont l'intelligence était limitrophe de l'idiotie, assez souvent pour attirer l'attention générale des écrivains psychologistes. Entre l'ingéniosité et l'aptitude analytique, il y a une différence beaucoup plus grande qu'entre l'imaginative et l'imagination, mais d'un caractère rigoureusement analogue. En somme, on verra que l'homme ingénieux est toujours plein d'imaginatives et que l'homme vraiment imaginatif n'est jamais autre chose qu'un analyste. Le récit qui suit sera pour le lecteur un commentaire lumineux des propositions que je viens d'avancer. Je demeurais à Paris pendant le printemps et une partie de l'été de 1800 et quelques, et j'y fis la connaissance d'un certain C. Auguste Dupin. Ce jeune gentleman appartenait à une excellente famille, une famille illustre même, mais par une série d'événements malencontreux, il se trouva réduit à une telle pauvreté que l'énergie de son caractère y succomba et qu'il cessa de se pousser dans le monde et de s'occuper du rétablissement de sa fortune. Grâce à la courtoisie de ses créanciers, il resta en possession d'un petit reliquat de son patrimoine et sur la rente qu'il en tirait, il trouva moyen par une économie rigoureuse de subvenir aux nécessités de la vie sans s'inquiéter autrement des superfluités. Les livres étaient véritablement son seul luxe et à Paris on se les procure facilement. Notre première connaissance se fit dans un obscur cabinet de lecture de la rue Montmartre par ce fait fortuit que nous étions tous deux à la recherche d'un même livre fort remarquable et fort rare. Cette coïncidence nous rapprocha. Nous nous vîmes toujours de plus en plus. Je fus profondément intéressé par sa petite histoire de famille qu'il me raconta minutieusement avec cette candeur et cet abandon ce sans façon du moi qui est le propre de tout français quand il parle de ses propres affaires. Je fus aussi fort étonné de la prodigieuse étendue de ses lectures et par-dessus tout je me sentis l'âme prise par l'étrange chaleur et la vitale fraîcheur de son imagination. Cherchant dans Paris certains objets qui faisaient mon unique étude je vis que la société d'un parium serait pour moi un trésor inappréciable et dès lors je me livrais franchement à lui. Nous décidâmes enfin que nous vivrions ensemble tout le temps de mon séjour dans cette ville et comme mes affaires étaient un peu moins embarrassées que les siennes je me chargeais de louer de meubler dans un style approprié à la mélancolie fantasque de nos deux caractères une maisonnette antique et bizarre que des superstitions dont nous ne déniâmes pas nous enquérir avaient fait déserter tombant presque en ruines et situées dans une partie reculée et solitaire du faubourg Saint-Germain. Si la routine de notre vie dans ce lieu avait été connue du monde nous eussions passé pour deux fous peut-être pour des fous d'un genre inoffensif notre réclusion était complète nous ne recevions aucune visite le lieu de notre retraite était resté un secret soigneusement gardé pour mes anciens camarades il y avait plusieurs années que Dupin avait cessé de voir du monde et de se répandre dans Paris nous ne vivions qu'entre nous mon ami avait une bizarre riz d'humeur car comment définir cela c'était d'aimer la nuit pour l'amour de la nuit la nuit était sa passion et je tombais moi-même tranquillement dans cette bizarre riz comme dans toutes les autres qui lui étaient propres me laissant aller au courant de toutes ces étranges originalités avec un parfait abandon la noire divinité ne pouvait pas toujours demeurer avec nous mais nous en faisions la contrefaçon au premier point du jour nous fermions tous les lourds volets de notre masure nous allumions une couple de bougies fortement parfumées qui ne jetait que des rayons très faibles et très pâles au sein de cette débile clarté nous livrions chacun notre âme à ses rêves nous lisions nous écrivions ou nous causions jusqu'à ce que la pendule nous avertit du retour de la véritable obscurité alors nous nous échappions à travers les rues bras dessus bras dessous continuant la conversation du jour rôdant au hasard jusqu'à une heure très avancée et cherchant à travers les lumières désordonnées et les ténèbres de la populocité ces innombrables excitations spirituelles que l'étude paisible ne peut pas donner dans ces circonstances je ne pouvais m'empêcher de remarquer et d'admirer quoique la riche idéalité dont il était doué eût dû m'y préparer une aptitude analytique particulière chez Dupin il semblait prendre un délice âcre à l'exercer peut-être même à l'étaler et avouer sans façon tout le plaisir qu'il en tirait il me disait à moi avec un petit rire tout épanoui que bien des hommes avaient pour lui une fenêtre ouverte à l'endroit de leur cœur et d'habitude il accompagnait une pareille assertion de preuves immédiates et des plus surprenantes tirées d'une connaissance profonde de ma propre personne dans ces moments-là ses manières étaient glaciales et distraites ses yeux regardaient dans le vide et sa voix une riche voix de ténor habituellement montait jusqu'à la voix de tête c'eût été de la pétulance sans l'absolue délibération de son parler et la parfaite certitude de son accentuation je l'observais dans ses allures et je rêvais souvent à la vieille philosophie de l'âme double je m'amusais à l'idée d'un dupin double un dupin créateur et un dupin analyste qu'on ne s'imagine pas d'après ce que je viens de dire que je vais dévoiler un grand mystère ou écrire un roman ce que j'ai remarqué dans ce singulier français était simplement le résultat d'une intelligence surexcitée malade peut-être mais un exemple donnera une meilleure idée de la nature de ces observations à l'époque dont il s'agit une nuit nous flânions dans une longue russale avoisinant le palais royal nous étions plongés chacun dans nos propres pensées en apparence du moins et depuis près d'un quart d'heure nous n'avions pas soufflé une syllabe tout à coup dupin lâcha ses paroles c'est un bien petit garçon en vérité et il serait mieux à sa place au théâtre des variétés cela ne fait pas l'ombre d'un doute répliquai-je sans y penser et sans remarquer d'abord tant j'étais absorbé la singulière façon dont l'interrupteur adaptait sa parole à ma propre rêverie une minute après je revins à moi et mon étonnement fut profond du pain dis-je très gravement voilà qui passe mon intelligence je vous avoue sans embâge que j'en suis stupéfié et que j'en peux à peine croire mes sens comment a-t-il pu se faire que vous ayez deviné que je pensais à mais je m'arrêtais pour m'assurer indubitablement qu'il avait réellement deviné à qui je pensais à Chantilly dit-il pourquoi vous interrompre vous faisiez en vous-même la remarque que sa petite taille le rendait impropre à la tragédie c'était précisément ce qui faisait le sujet de mes réflexions Chantilly était un ex-sabetier de la rue Saint-Denis qui avait la rage du théâtre et avait abordé le rôle de Xerxes dans la tragédie de Crébillon ses prétentions étaient dérisoires on en faisait des gorges chaudes dites-moi pour l'amour de Dieu la méthode si méthode il y a à l'aide de laquelle vous avez pu pénétrer mon âme dans le cas actuel en réalité j'étais encore plus étonné que je n'aurais voulu le confesser c'est le fruitier répliqua mon ami qui vous a amené à cette conclusion que le raccomodeur de semelles n'était pas de taille à jouer Xerxes et tous les rôles de ce genre le fruitier vous m'étonnez je ne connais de fruitier d'aucune espèce l'homme qui s'est jeté contre vous quand nous sommes entrés dans la rue il y a peut-être un quart d'heure je me rappelais alors qu'en effet un fruitier portant sur sa tête un grand panier de pommes m'avait presque jeté par terre par maladresse quand nous passions de la Russée dans l'artère principale où nous étions alors mais quel rapport cela avait-il avec Chantille il m'était impossible de m'en rendre compte il n'y avait pas un atome de charlatanerie dans mon ami Dupin je vais vous expliquer cela dit-il et pour que vous puissiez comprendre tout très clairement nous allons d'abord reprendre la série de vos réflexions depuis le moment dont je vous parle jusqu'à la rencontre du fruitier en question les anneaux principaux de la chaîne se suivent ainsi Chantilly Orion le docteur Nichols Épicure la stéréotomie les pavés le fruitier il est peu de personnes qui ne se soient amusées à un moment quelconque de leur vie à remonter le cours de leurs idées et à rechercher par quel chemin leur esprit était arrivé à de certaines conclusions souvent cette occupation est pleine d'intérêts et celui qui l'essaye pour la première fois est étonné de l'incohérence et de la distance immense en apparence entre le point de départ et le point d'arrivée qu'on juge donc de mon étonnement quand j'entendis mon français parler comme il avait fait et que je fus contraint de reconnaître qu'il avait dit la pure vérité il continua nous causions de chevaux si ma mémoire ne me trompe pas juste avant de quitter la Russie ce fut notre dernier thème de conversation comme nous passions dans cette Russie à un fruitier avec un gros panier sur la tête passa précipitamment devant nous vous jeta sur un tas de pavés amoncelés dans un endroit où la voie est en réparation vous avez mis le pied sur une des pierres branlantes vous avez glissé vous vous êtes légèrement foulé la cheville vous avez paru vexé grognon vous avez marmotté quelques paroles vous vous êtes retourné pour regarder le tas puis vous avez continué votre chemin en silence je n'étais pas absolument attentif à tout ce que vous faisiez mais pour moi l'observation est devenue de vieille date une espèce de nécessité vos yeux sont restés attachés sur le sol surveillant avec une espèce d'irritation les trous et les ornières du pavé de façon que je voyais bien que vous pensiez toujours aux pierres jusqu'à ce que nous eussions atteint le petit passage qu'on nomme le passage Lamartine où l'on vient de faire l'essai du pavé de bois un système de blocs uni et solidement assemblé ici votre physionomie s'est éclaircie j'ai vu vos lèvres remuer et j'ai deviné à n'en pas douter que vous vous murmuriez le mot stéréotomie un terme appliqué fort prétentieusement à ce genre de pavage je savais que vous ne pouviez pas dire stéréotomie sans être induit à penser aux atomes et de là aux théories d'épicure et comme dans la discussion que nous eûmes il n'y a pas longtemps à ce sujet je vous avais fait remarquer que les vagues conjectures de l'illustre grec avaient été confirmées singulièrement sans que personne y prie garde par les dernières théories sur les nébuleuses et les récentes découvertes cosmogoniques je sentis que vous ne pourriez pas empêcher vos yeux de se tourner vers la grande nébuleuse d'Orion je m'y attendais certainement vous n'y avez pas manqué et je fus alors certain d'avoir strictement emboîté le pas de votre rêverie or dans cette amère boutade sur chantilly qui apparut hier dans le musée l'écrivain satirique en faisant des allusions désobligeantes au changement de nom du saftier quand il a chaussé le couturne citait un vers latin dont nous avons souvent causé je veux parler du vers perditit anticum littéra prima sonum je vous avais dit qu'il avait trait à Orion qui s'écrivait primitivement Hurion et à cause d'une certaine acrimonie mêlée à cette discussion j'étais sûr que vous ne l'aviez pas oublié il était clair dès lors que vous ne pouviez pas manquer d'associer les deux idées d'Orion et de chantilly cette association d'idées je la vis au style du sourire qui traversa vos lèvres vous pensiez à l'immolation du pauvre savetier jusque là vous aviez marché courbé en deux mais alors je vous vis vous redresser de toute votre hauteur j'étais bien sûr que vous pensiez à la pauvre petite taille de chantilly c'est dans ce moment que j'interrompis vos réflexions pour vous faire remarquer que c'était un pauvre petit avorton que ce chantilly et qu'il serait bien mieux à sa place au théâtre des variétés peu de temps après cet entretien nous parcourions l'édition du soir de la gazette des tribunaux quand les paragraphes suivants attirèrent notre attention double assassinat des plus singuliers ce matin vers trois heures les habitants du quartier Saint-Roch furent réveillés par une suite de cris effrayants qui semblaient venir du quatrième étage d'une maison de la rue Morgue que l'on s'avait occupé en totalité par une dame l'Espanaille et sa fille Mlle Camille l'Espanaille après quelques retards causés par des efforts infructueux pour se faire ouvrir à l'amiable la grande porte fut forcée avec une pince et huit ou dix voisins entrèrent accompagnés de deux gendarmes cependant les cris avaient cessé mais au moment où tout ce monde arrivait pêle-mêle au premier étage on distingua deux fortes voix peut-être plus qui semblaient se disputer violemment et venir de la partie supérieure de la maison quand on arriva au second palier ces bruits avaient également cessé et tout était parfaitement tranquille les voisins se répandirent de chambre en chambre arrivés à une vaste pièce située sur le dame derrière au quatrième étage et dont on força la porte qui était fermée avec la clé en dedans ils se trouvèrent en face d'un spectacle qui frappe à tous les assistants d'une terreur non moins grande que leur étonnement la chambre était dans le plus étrange des ordres les meubles brisés et éparpillés dans tous les sens il n'y avait qu'un lit les matelins en avaient été arrachés et jetés au milieu du parquet sur une chaise on trouva un rasoir mouillé de sang dans l'âtre trois longues et fortes boucles de cheveux gris qui semblaient avoir été violemment arrachés avec leurs racines sur le parquet gisaient quatre napoléons une boucle d'oreilles ornée d'une topaz trois grandes cuillères d'argent trois plus petites en métal d'alger et deux sacs contenant environ quatre mille francs en or dans un coin les tiroirs d'une commode étaient ouverts il y avait sans doute été mis au pillage bien qu'on y ait trouvé plusieurs articles intacts un petit coffret de fer fut trouvé sous la literie non pas sous le bois de lit il était ouvert avec la clé dans la serrure il ne contenait que quelques vieilles lettres et d'autres papiers sans importance on ne trouva aucune trace de madame l'espanaille mais on remarqua une quantité extraordinaire de suie dans le foyer on fit une recherche dans la cheminée et chose horrible à dire on en tira le corps de la demoiselle la tête en bas qui avait été introduit de force et poussé par l'étroite ouverture jusqu'à une distance assez considérable le corps était tout chaud en l'examinant on découvrit de nombreuses excoriations occasionnées sans doute par la violence avec laquelle il y avait été fourré et qu'il avait fallu employer pour le dégager la figure portait quelques fortes égratignures et la gorge était stigmatisée par des meurtrissures noires et de profondes traces d'ongles comme si la mort avait lieu par strangulation après un examen minutieux de chaque partie de la maison qui n'amena aucune découverte nouvelle les voisins s'introduisirent dans une petite cour pavée située sur le derrière du bâtiment là gisait le cadavre de la vieille dame avec la gorge si parfaitement coupée que quand on essaya de le relever la tête se détacha du tronc le corps aussi bien que la tête était entièrement mutilée et celui-ci à ce point qu'il gardait à peine une apparence humaine toute cette affaire reste un horrible mystère et jusqu'à présent on n'a pas encore découvert que nous sachions le moindre fil conducteur le numéro suivant portait ses détails additionnels le drame de la rue morgue bon nombre d'individus ont été interrogés relativement à ce terrible et extraordinaire événement mais rien n'a transpiré qui puisse jeter quelques jours sur l'affaire nous donnons ci-dessous les dépositions obtenues Pauline Dubourg blanchisseuse dépose qu'elle a connu les deux victimes pendant trois ans et qu'elle a blanchi pour elle pendant tout ce temps la vieille dame et sa fille semblaient en bonne intelligence très affectueuses l'une envers l'autre c'était de bonne paye elle ne peut rien dire relativement à leur genre de vie et à leurs moyens d'existence elle croit que Mme Lesfanaille disait la bonne aventure pour vivre cette dame passait pour avoir de l'argent de côté elle n'a jamais rencontré personne dans la maison quand elle venait rapporter ou prendre le linge elle est sûre que ces dames n'avaient aucun domestique à leur service il lui semblait qu'il n'y avait de meubles dans aucune partie de la maison excepté au quatrième étage Pierre Moreau marchand de tabac dépose qu'il fournissait habituellement Mme Lesfanaille et lui vendait de petites quantités de tabac quelquefois en poudre il est né dans le quartier et y a toujours demeuré la défunte et sa fille occupaient depuis plus de six ans la maison où l'on a trouvé leur cadavre primitivement elle était habitée par un bijoutier qui soulouait les appartements supérieurs à différentes personnes la maison appartenait à Mme Lesfanaille elle s'était montrée très mécontente de son locataire qui endommageait les lieux elle était venue habiter sa propre maison refusant d'en louer une seule partie la bonne dame était en enfance le témoin a vu la fille cinq ou six fois dans l'intervalle de ses six années elle menait toutes deux une vie excessivement retirée elle passait pour avoir de quoi il a entendu dire chez les voisins que Mme Lesfanaille disait la bonne aventure il ne le croit pas il n'a jamais vu personne franchir la porte excepté la vieille dame et sa fille un commissionnaire une ou deux fois et un médecin huit ou dix plusieurs autres personnes du voisinage déposent dans le même sens on ne cite personne comme ayant fréquenté la maison on ne sait pas si la dame et sa fille avaient des parents vivants les volets des fenêtres de face s'ouvraient rarement ceux de derrière étaient toujours fermés excepté aux fenêtres de la grande arrière-pièce du quatrième étage la maison était une assez bonne maison pas trop vieille Isidore Muset gendarme dépose qu'il a été mis en réquisition vers trois heures du matin et qu'il a trouvé à la grande porte vingt ou trente personnes qui s'efforçaient de pénétrer dans la maison il l'a forcée avec une baïonnette et non pas avec une pince il n'a pas eu grand peine à l'ouvrir parce qu'elle était à deux bâtons et n'était verrouillée ni par en haut ni par en bas les cris ont continué jusqu'à ce que la porte fût enfoncée puis ils ont soudainement cessé on eut dit les cris d'une ou de plusieurs personnes en proie aux plus vives douleurs des cris très hauts très prolongés non pas des cris brefs ni précipités le témoin a grimpé l'escalier en arrivant au premier palier il a entendu deux voix qui se discutaient très haut et très aigrement l'une une voix rude l'autre beaucoup plus aiguë une voix très singulière il a distingué quelques mots de la première c'était celle d'un français il est certain que ce n'était pas une voix de femme il a pu distinguer les mots sacrés et diables la voix aiguë était celle d'un étranger il ne sait pas précisément si c'était une voix d'homme ou de femme il n'a pu deviner ce qu'elle disait mais il présume qu'elle parlait espagnol ce témoin rend compte de l'état de la chambre et des cadavres dans les mêmes termes que nous l'avons fait hier Henri Duval un voisin et orfèvre de son état dépose qu'il faisait partie du groupe de ceux qui sont entrés les premiers dans la maison confirme généralement le témoignage de musée aussitôt qu'ils se sont introduits dans la maison ils ont refermé la porte pour barrer le passage à la foule qui s'amassait considérablement malgré l'heure plus que matinale la voix aiguë à en croire le témoin était une voix d'italien à coup sûr ce n'était pas une voix française il ne sait pas au juste si c'était une voix de femme cependant cela pourrait bien être le témoin n'est pas familiarisé avec la langue italienne il n'a pu distinguer les paroles mais il est convaincu d'après l'intonation que l'individu qui parlait était un italien le témoin a connu madame l'espanaille et sa fille il l'a fréquemment causé avec elle il est certain que la voix aiguë n'était celle d'aucune des victimes ce témoin s'est offert de lui-même il ne parle pas français et on l'a interrogé par le canal d'un interprète il est né à Amsterdam il passait devant la maison au moment des cris ils en duraient quelques minutes dix minutes peut-être c'était des cris prolongés très hauts très effrayants des cris navrants Odenheimer est de ceux qui ont pénétré dans la maison il confirme le témoignage précédent à l'exception d'un seul point il est sûr que la voix aiguë était celle d'un homme d'un français il n'a pu distinguer les mots articulés on parlait haut et vite d'un ton inégal et qui exprimait la crainte aussi bien que la colère la voix était âpre plutôt âpre qu'aiguë il ne peut appeler cela précisément une voix aiguë la grosse voix dit à plusieurs reprises sacré diable et une fois mon dieu Jules Mignot banquier de la maison Mignot et fils rue de Lorraine il est l'aîné des Mignots Mme l'Espanaille avait quelques fortunes il lui avait ouvert un compte dans sa maison huit ans auparavant au printemps elle a souvent déposé chez lui de petites sommes d'argent il ne lui a rien délivré jusqu'au troisième jour avant sa mort où elle est venue lui demander en personne d'une somme de quatre mille francs cette somme lui a été payée en or et un commis a été chargé de la lui porter chez elle Adolphe Lebon commis chez Mignot et fils dépose que le jour en question vers midi il a accompagné Mme l'Espanaille à son logis avec les quatre mille francs en deux sacs quand la porte s'ouvrit Mlle l'Espanaille parut et lui prit des mains l'un des deux sacs pendant que la vieille dame le déchargeait de l'autre il les salua et partit il n'a vu personne dans la rue en ce moment c'est une rue borgne très solitaire William Byrd tailleur dépose qu'il est un de ceux qui se sont introduits dans la maison il est anglais il a vécu deux ans à Paris il est un des premiers qui ont monté l'escalier il a entendu les voix qui se disputaient la voix rude était celle d'un français il a pu distinguer quelques mots mais il ne se les rappelle pas il a entendu distinctement sacré et mon dieu c'était en ce moment un bruit comme de plusieurs personnes qui se battent le tapage d'une lutte et d'objets qu'on brise la voix aiguë était très forte plus forte que la voix rude il est sûr que ce n'était pas une voix d'anglais elle lui sembla une voix d'allemand peut-être bien une voix de femme le témoin ne sait pas l'allemand quatre des témoins ci-dessus mentionnés ont été assignés de nouveau et ont déposé que la porte de la chambre où fut trouvé le corps de Mlle Espanaye était fermé en deux dents quand ils y arrivèrent tout était parfaitement silencieux ni gémissement ni bruit d'aucune espèce après avoir forcé la porte ils ne virent personne les fenêtres dans la chambre de derrière et dans celle de face étaient fermées et solidement assujetties en deux dents une porte de communication était fermée mais pas à clé la porte qui conduit de la chambre du devant au corridor était fermée à clé et la clé en deux dents une petite pièce sur le devant de la maison au quatrième étage à l'entrée du corridor ouverte et la porte entrebâillée cette pièce encombrée de vieux bois de lit de mâles etc. on a soigneusement dérangé et visité tous ces objets il n'y a pas un pouce d'une partie quelconque de la maison qui n'ait été soigneusement visitée on a fait pénétrer des ramoneurs dans les cheminées la maison est à quatre étages avec des mansardes une trappe qui donne sur le toit était condamnée et solidement fermée avec des clous elle ne semblait pas avoir été ouverte depuis des années les témoins barillent sur la durée du temps écoulé entre le moment où l'on a entendu les voix qui se disputaient et celui où l'on a forcé la porte de la chambre quelques-uns l'évaluent trop court deux ou trois minutes d'autres cinq minutes la porte ne fut ouverte qu'à grand peine alfonso garcio entrepreneur des pompes funèbres dépose qu'il demeure rue morgue il est né en espagne il est un de ceux qui ont pénétré dans la maison il n'a pas monté l'escalier il a les nerfs très délicats et redoute les conséquences d'une violente agitation nerveuse il a entendu les voix qui se disputaient la grosse voix était celle d'un français il n'a pu distinguer ce qu'elle disait la voix aiguë était celle d'un anglais il en est bien sûr le témoin ne sait pas l'anglais mais il juge d'après l'intonation Alberto Montani confiseur dépose qu'il fut des premiers qui montèrent l'escalier il a entendu les voix en question la voix roque était celle d'un français il a distingué quelques mots l'individu qui parlait semblait faire des remontrances il n'a pas pu deviner ce que disait la voix aiguë elle parlait vite et par saccade il la prise pour la voix d'un russe il confirme en général les témoignages précédents il est italien il avoue qu'il n'a jamais causé avec un russe quelques témoins rappelés certifient que les cheminées dans toutes les chambres au quatrième étage sont trop étroites pour livrer passage à un être humain quand ils ont parlé de ramonage ils voulaient parler de ces brosses en forme de cylindres dont on se sert pour nettoyer les cheminées on a fait passer ces brosses de haut en bas dans tous les tuyaux de la maison il n'y a sur le derrière aucun passage qui ait pu favoriser la fuite d'un assassin pendant que les témoins montaient l'escalier le corps de mademoiselle l'espanaille était si solidement engagé dans la cheminée qu'il a fallu pour le retirer que quatre ou cinq des témoins réunissent leurs forces Paul Dumas médecin dépose qu'il a été appelé au point du jour pour examiner les cadavres ils gisaient tous les deux sur le fond de sangles du lit dans la chambre où avait été trouvée mademoiselle l'espanaille le corps de la jeune dame était fortement meurtrie et excorié ses particularités s'expliquent suffisamment par le fait de son introduction dans la cheminée la gorge était singulièrement écorchée il y avait juste au-dessous du menton plusieurs égratignures profondes avec une rangée de taches livides résultant évidemment de la pression des doigts la face était affreusement décolorée et les globes des yeux sortaient de la tête la langue était coupée à moitié une large meurtrissure se manifestait au creux de l'estomac produite selon toute apparence par la pression d'un genou dans l'opinion de monsieur Dumas mademoiselle l'espanaille avait été étranglée par un ou plusieurs individus inconnus le corps de la mère était horriblement mutilé tous les os de la jambe et du bras gauche plus ou moins fracassés le tibia gauche brisé en esquis ainsi que les côtes du même côté tout le corps affreusement meurtri et décoloré il était impossible de dire comment de paris coups avait été porté une lourde massue de bois ou une large pince de fer une arme grosse pesante et contondante auraient pu produire de pareils résultats et encore maniés par les mains d'un homme excessivement robuste avec n'importe quelle arme aucune femme n'aurait pu frapper de tel coup la tête de la défunte quand le témoin la vit était entièrement séparée du tronc et comme le reste singulièrement broyée la gorge évidemment avait été tranchée avec un instrument très affilé très probablement un rasoir Alexandre Etienne chirurgien a été appelé en même temps que M. Dumas pour visiter les cadavres il confirme le témoignage et l'opinion de M. Dumas quoique plusieurs autres personnes aient été interrogées on n'a pu obtenir aucun autre renseignement d'une valeur quelconque jamais assassinat si mystérieux si embrouillé n'a été commis à Paris si toutefois il y a eu assassinat la police est absolument déroutée qu'à fort usiter dans les affaires de cette nature il est vraiment impossible de retrouver le fil de cette affaire l'édition du soir constatait qu'il régnait une agitation permanente dans le quartier Saint-Roch que les lieux avaient été l'objet d'un second examen que les témoins avaient été interrogés de nouveau mais tout cela sans résultat cependant un post-scriptum annonçait qu'Adolf Lebon le commis de la maison de banque avait été arrêté et incarcéré bien que rien dans les faits déjà connus ne parût suffisant pour l'incriminer Dupin semblait s'intéresser singulièrement à la marche de cette affaire autant du moins que j'en pouvais juger par ses manières car il ne faisait aucun commentaire ce fut seulement après que le journal eut annoncé l'emprisonnement de Lebon qu'il me demanda quelle opinion j'avais relativement à ce double meurtre je ne pus que lui confesser que j'étais comme tout Paris et que je le considérais comme un mystère insoluble je ne voyais aucun moyen d'attraper la trace du meurtrier nous ne devons pas juger des moyens possibles dit Dupin par une instruction embryonnaire la police parisienne si vantée pour sa pénétration est très rusée rien de plus elle procède sans méthode elle n'a pas d'autre méthode que celle du moment on fait ici un grand étalage de mesures mais il arrive souvent qu'elles sont si intempestives et si mal appropriées au but qu'elles font penser à M. Jourdain qui demandait sa robe de chambre pour mieux entendre la musique les résultats obtenus sont quelquefois surprenants mais ils sont pour la plus grande partie simplement dus à la diligence et à l'activité dans le cas où ces facultés sont insuffisantes les plans ratent Vidocq par exemple était bon pour deviner c'était un homme de patience mais sa pensée n'étant pas suffisamment éduquée il faisait continuellement fausse route par l'ardeur même de ses investigations il diminuait la force de sa vision en regardant l'objet de trop près il pouvait peut-être voir un ou deux points avec une netteté singulière mais par le fait même de son procédé il perdait l'aspect de l'affaire prise dans son ensemble cela peut s'appeler le moyen d'être profond la vérité n'est pas toujours dans un puits en somme quant à ce qui regarde des notions qui nous intéressent de plus près je crois qu'elle est invariablement à la surface nous la cherchons dans la profondeur de la vallée c'est au sommet des montagnes que nous la découvrirons on trouve dans la contemplation des corps célestes des exemples et des échantillons excellentes de ce genre d'erreur jetez sur une étoile un rapide coup d'œil regardez-la obliquement en tournant vers elle la partie latérale de la rétine beaucoup plus sensible à une lumière faible que la partie centrale et vous verrez l'étoile distinctement vous aurez l'appréciation la plus juste de son éclat éclat qui s'obscurcit à proportion que vous dirigez votre point de vue en plein sur elle dans le dernier cas il tombe sur l'œil un plus grand nombre de rayons mais dans le premier il y a une réceptibilité plus complète une susceptibilité beaucoup plus vive une profondeur outrée affaiblit la pensée et la rend perplexe et il est possible de faire disparaître Vénus elle-même du firmament par une attention trop soutenue trop concentrée trop directe quant à cet assassinat faisons nous-mêmes un examen avant de nous former une opinion une enquête nous procurera de l'amusement je trouvais cette expression bizarre appliquée au cas en question mais je ne dis mot et en outre le bon m'a rendu un service pour lequel je ne veux pas me montrer un gras nous irons sur les lieux nous les examinerons de nos propres yeux je connais le préfet de police et nous obtiendrons sans peine l'autorisation nécessaire l'autorisation fut accordée et nous allâmes tout droit à la rue Morgue c'est un de ces misérables passages qui relient la rue Richelieu à la rue Saint-Roch c'était dans l'après-midi et il était déjà tard quand nous y arrivâmes car ce quartier est situé à une grande distance de celui que nous habitions nous trouvâmes bien vite la maison car il y avait une multitude de gens qui contemplaient de l'autre côté de la rue les volets fermés avec une curiosité bas d'aude c'était une maison comme toutes les maisons de Paris avec une porte cochère et sur l'un des côtés une niche vitrée avec un carreau mobile représentant la loge du concierge avant d'entrer nous remontâmes la rue nous tournâmes dans une allée et nous passâmes ainsi sur les derrière de la maison Dupin pendant ce temps examinait tous les alentours aussi bien que la maison avec une attention minutieuse dont je ne pouvais pas deviner l'objet nous revâmes sur nos pas vers la façade de la maison nous sonnâmes nous montrâmes notre pouvoir et les agents nous permirent d'entrer nous montâmes jusqu'à la chambre où on avait trouvé le corps de mademoiselle l'Espanaille et où gisaient encore les deux cadavres le désordre de la chambre avait été respecté comme cela se pratique en pareil cas je ne vis rien de plus que ce qu'avait constaté la gazette des tribunaux Dupin analysait minutieusement toutes choses sans en accepter les corps des victimes nous passâmes ensuite dans les autres chambres et nous descendîmes dans les cours toujours accompagnés par un gendarme cet examen dura fort longtemps et il était nuit quand nous quittâmes la maison en retournant chez nous mon camarade s'arrêta quelques minutes dans les bureaux d'un journal quotidien j'ai dit que mon ami avait toutes sortes de bizarreries et que je les ménageais il entrait maintenant dans sa fantaisie de se refuser à toute conversation relativement à l'assassinat jusqu'au lendemain à midi ce fut alors qu'il me demanda brusquement si j'avais remarqué quelque chose de particulier sur le théâtre du crime il y eut dans sa manière de prononcer le mot particulier un accent qui me donna le frisson sans que je suce pourquoi non rien de particulier dis-je rien autre du moins que ce que nous avons lu tous les deux dans le journal la gazette reprit-il n'a pas je le crains pénétré l'horreur insolite de l'affaire mais laissons là les opinions nièces de ce papier il me semble que le mystère est considéré comme insoluble par la raison même qui devrait le faire regarder comme facile à résoudre je veux parler du caractère excessif sous lequel il apparaît les gens de police sont confondus par l'absence apparente de motifs légitimants non le meurtre en lui-même mais l'atrocité du meurtre ils sont embarrassés aussi par l'impossibilité apparente de concilier les voix qui se disputaient avec ce fait qu'on a trouvé en haut de l'escalier d'autres personnes que mademoiselle l'Espanaille assassinée et qu'il n'y avait aucun moyen de sortir sans être vu des gens qui montaient l'escalier l'étrange désordre de la chambre le corps fourré la tête en bas dans la cheminée l'effrayante mutilation du corps de la vieille dame ces considérations jointes à celles que j'ai mentionnées et à d'autres dont je n'ai pas besoin de parler ont suffi pour paralyser l'action des agents du ministère et pour dérouter complètement leur perspicacité si vantée ils ont commis la très grosse et très commune faute de confondre l'extraordinaire avec l'abstrue mais c'est justement en suivant ces déviations du corps ordinaire de la nature que la raison trouvera son chemin si la chose est possible et marchera vers la vérité dans les investigations du genre de celles qui nous occupent il ne faut pas tant se demander comment les choses se sont passées qu'étudier en quoi elles se distinguent de tout ce qui est arrivé jusqu'à présent bref la facilité avec laquelle j'arriverai ou je suis déjà arrivé à la solution du mystère est en raison directe de son insolubilité apparente aux yeux de la police je fixais mon homme avec un étonnement muet j'attends maintenant continua-t-il en jetant un regard sur la porte de notre chambre j'attends un individu qui bien qu'il ne soit peut-être pas l'auteur de cette boucherie doit se trouver en partie impliqué dans sa perpétration il est probable qu'il est innocent de la partie atroce du crime j'espère ne pas me tromper dans cette hypothèse car c'est sur cette hypothèse que je fonde l'espérance de déchiffrer l'énigme entière j'attends l'homme ici dans cette chambre d'une minute à l'autre il est vrai qu'il peut fort bien ne pas venir mais il y a quelques probabilités pour qu'il vienne s'il vient il sera nécessaire de le garder voici des pistolets et nous savons tous deux à quoi ils servent quand l'occasion l'exige je pris les pistolets sans trop savoir ce que je faisais pouvant à peine en croire mes oreilles pendant que Dupin continuait à peu près comme dans un monologue j'ai déjà parlé de ses manières distraites dans ces moments-là son discours s'adressait à moi mais sa voix quoique montée à un diapason fort ordinaire avait cette intonation que l'on prend d'habitude en parlant à quelqu'un placé à une grande distance ses yeux d'une expression vague ne regardaient que le mur les voix qui se disputaient disait-il les voix entendues par les gens qui montaient l'escalier n'étaient pas celles de ces malheureuses femmes cela est plus que prouvé par l'évidence cela nous débarrasse pleinement de la question de savoir si la vieille dame aurait assassiné sa fille et se serait ensuite suicidée je ne parle de ce cas que par amour de la méthode car la force de madame l'espanaye eût été absolument insuffisante pour introduire le corps de sa fille dans la cheminée de la façon où on l'a découvert et la nature des blessures trouvées sur sa propre personne exclut entièrement l'idée de suicide le meurtre a donc été commis par des tiers et les voix de ces tiers sont celles qu'on a entendu se quereller permettez-moi maintenant d'appeler votre attention non pas sur les dépositions relatives à ces voix mais sur ce qu'il y a de particulier dans ces dépositions y avez-vous remarqué quelque chose de particulier je remarquais que pendant que tous les témoins s'accordaient à considérer la grosse voix comme étant celle d'un français il y avait un grand désaccord relativement à la voix aiguë ou comme l'avait défini un seul individu à la voix âpre cela constitue l'évidence dit Dupin mais non la particularité de l'évidence vous n'avez rien observé de distinctif cependant il y avait quelque chose à observer les témoins remarquez-le bien sont d'accord sur la grosse voix là-dessus il y a unanimité mais relativement à la voix aiguë il y a une particularité elle ne consiste pas dans leur désaccord mais en ceci que quand un italien un anglais un espagnol un hollandais essaie de la décrire chacun en parle comme d'une voix d'étranger chacun est sûr que ce n'était pas la voix d'un de ses compatriotes chacun la compare non pas à la voix d'un individu dont la langue lui serait familière mais justement au contraire le français présume que c'était une voix d'espagnol et il aurait pu distinguer quelques mots s'il s'était familiarisé avec l'espagnol le hollandais affirme que c'était la voix d'un français mais il est établi que le témoin ne sachant pas le français a été interrogé par le canal d'un interprète l'anglais pense que c'était la voix d'un allemand et il n'entend pas l'allemand l'espagnol est positivement sûr que c'était la voix d'un anglais mais il en juge uniquement par l'intonation car il n'a aucune connaissance de l'anglais l'italien croit à une voix de russe mais il n'est jamais causé avec une personne native de Russie un autre français cependant diffère du premier et il est certain que c'était une voix d'italien mais n'ayant pas la connaissance de cette langue il fait comme l'espagnol il tire sa certitude de l'intonation or cette voix était donc bien insolite et bien étrange qu'on ne put obtenir à son égard que de pareils témoignages une voix dans les intonations de laquelle des citoyens des cinq grands partis de l'Europe n'ont rien pu reconnaître qui leur fut familier vous me direz que c'était peut-être la voix d'un asiatique ou d'un africain les africains et les asiatiques n'abrontent pas à Paris mais sans nier la possibilité du cas j'appellerai simplement votre attention son sur trois points un témoin dépeint la voix ainsi plutôt âpre qu'aigu deux autres en parlent comme d'une voix brève et saccadée ces témoins n'ont distingué aucune parole aucun son ressemblant à des paroles je ne sais pensé je voulais faire entendre que ces déductions sont les seules convenables et que ce soupçon en surgit inévitablement comme le seul résultat possible cependant de quelle nature est ce soupçon je ne vous le dirai pas immédiatement je désire simplement vous démontrer que ce soupçon était plus que suffisant pour donner un caractère décidé une tendance positive à l'enquête que je voulais faire dans la chambre maintenant transportons-nous en imagination dans cette chambre quel sera le premier objet de notre recherche les moyens d'évasion employés par les meurtriers nous pourrons affirmer n'est-ce pas que nous ne croyons ni l'un ni l'autre aux événements surnaturels mesdames l'Espanaille n'ont pas été assassinés par les esprits les auteurs du meurtre étaient des êtres matériels et ils ont fui matériellement or comment heureusement il n'y a qu'une manière de raisonner sur ce point et cette manière nous conduira à une conclusion positive examinant donc un un les moyens possibles d'évasion il est clair que les assassins étaient dans la chambre où l'on a trouvé mademoiselle l'Espanaille ou au moins dans la chambre adjacente quand la foule a monté l'escalier ce n'est donc que dans ces deux chambres que nous avons à chercher des issues la police a levé les parquets ouvert les plafonds sondé la maçonnerie des murs aucune issue secrète n'a pu échapper à sa perspicacité mais je ne me suis pas fié à ses yeux et j'ai examiné avec les miens il n'y a réellement pas d'issue secrète les deux portes qui conduisent des chambres dans le corridor étaient solidement fermées et les clés en dedans voyons les cheminées celles-ci qui sont d'une largeur ordinaire jusqu'à une distance de huit ou dix pieds au-dessus du foyer ne livreraient pas au-delà un passage suffisant à un gros chat l'impossibilité de la fuite du moins par les voies ci-dessus indiquées étant donc absolument établie nous en sommes réduits aux fenêtres personne n'a pu fuir par celle de la chambre du devant sans être vu par la foule du dehors il a donc fallu que les meurtrises s'échappassent par celle de la chambre de derrière maintenant amenés comme nous le sommes à cette conclusion par des déductions aussi irréfragables nous n'avons pas le droit en tant que raisonneur de la rejeter en raison de son apparente impossibilité il ne nous reste donc à démontrer que cette impossibilité apparente n'existe pas en réalité il y a deux fenêtres dans la chambre l'une des deux n'est pas obstruée par l'ameublement et est restée entièrement visible la partie inférieure de l'autre est cachée par le chevet du lit qui est fort massif et qui est poussé tout contre on a constaté que la première était solidement assujettie en dedans elle a résisté aux efforts les plus violents de ceux qui ont essayé de la lever on a percé dans son châssis à gauche un grand trou avec une vrille et on y trouva un gros clou enfoncé presque jusqu'à la tête en examinant l'autre fenêtre on y a trouvé fiché un clou semblable et un bigon aux efforts pour lever le châssis n'a pas eu plus de succès que de l'autre côté la police était dès lors pleinement convaincue qu'aucune fuite n'avait pu s'effectuer par ce chemin il fut donc considéré comme superflu de retirer les clous et d'ouvrir les fenêtres mon examen fut un peu plus minutieux et cela par la raison que je vous ai donné tout à l'heure c'était le cas je le savais où il fallait démontrer que la possibilité n'était qu'apparente je continuais à raisonner ainsi à posteriori les meurtriers s'étaient évadés par l'une de ces fenêtres cela étant ils ne pouvaient pas avoir réassujetti les châssis en dedans comme on les a trouvés considération qui par son évidence abornait les recherches de la police dans ce sens là cependant ces châssis étaient bien fermés il faut donc qu'ils puissent se fermer d'eux-mêmes il n'y avait pas moyen d'échapper à cette conclusion j'allais droit à la fenêtre non bouchée je retirais le clou avec quelques difficultés et j'essayais de lever le châssis il a résisté à tous mes efforts comme je m'y attendais il y avait donc j'en étais sûr maintenant un ressort caché et ce fait corroborant mon idée me convainquit au moins de la justesse de mes prémices quelques mystérieuses que m'apparussent toujours les circonstances relatives au clou un examen minutieux me fit bientôt découvrir le ressort secret je le poussais et satisfait de ma découverte je m'abstins de lever le châssis je remis alors le clou en place et l'examinais attentivement une personne passant par la fenêtre pouvait l'avoir refermée et le ressort aurait fait son office mais le clou n'aurait pas été replacé cette conclusion était nette et rétrécissait encore le champ de mes investigations il fallait que les assassins se fussent enfuis par l'autre fenêtre en supposant donc que les ressorts des deux croisés fussent semblables comme il était probable il fallait cependant trouver une différence dans les clous ou au moins dans la manière dont ils avaient été fixés je montais sur le fond de sangle du lit et je regardais minutieusement l'autre fenêtre par-dessus le chevet du lit je passais ma main derrière je découvrais aisément le ressort et je le fis jouer il était comme je l'avais deviné identique au premier alors j'examinais le clou il était aussi gros que l'autre et fixé de la même manière enfoncée presque jusqu'à la tête vous direz que j'étais embarrassé mais si vous avez une pareille pensée c'est que vous vous êtes mépris sur la nature de mes inductions pour me servir d'un terme de jeu je n'avais pas commis une seule faute je n'avais pas perdu la piste un seul instant il n'y avait pas une lacune d'un anneau à la chaîne j'avais suivi le secret jusque dans sa dernière phase et cette phase c'était le clou il ressemblait dis-je sous tous les rapports à son voisin de l'autre fenêtre mais ce fait quelques concluants qu'il fût en apparence devenaient absolument nuls en face de cette considération dominante à savoir que là à ce clou finissait le fil conducteur il faut me dis-je qu'il y ait dans ce clou quelque chose de défectueux je le touchais et la tête avec un petit morceau de la tige un quart de pouce environ me resta dans les doigts le reste de la tige était dans le trou où elle s'était cassée cette fracture était fort ancienne car les bords étaient incrustés de rouille et elle avait été opérée par un coup de marteau qui avait enfoncé en partie la tête du clou dans le fond du châssis je rajustais soigneusement la tête avec le morceau qui la continuait et le tout figura un clou intact la figure était inappréciable je pressais le ressort je levais doucement la croisée de quelques pouces la tête du clou vint avec elle sans bouger de son trou je refermais la croisée et le clou offrit de nouveau le semblant d'un clou complet jusqu'ici l'énigme était débrouillée l'assassin avait fui par la fenêtre qui touchait au lit qu'elle fut retombée d'elle-même après la fuite ou qu'elle eût été fermée par une main humaine elle était retenue par le ressort et la police avait attribué cette résistance au clou aussi toute enquête ultérieure avait été jugée superflu la question maintenant était celle du mode de descente sur ce point j'avais satisfait mon esprit dans notre promenade autour du bâtiment à cinq pieds et demi environ de la fenêtre en question couvre une chaîne de paratonnerre de cette chaîne il eût été impossible à n'importe qui d'atteindre la fenêtre à plus forte raison d'entrer toutefois j'ai remarqué que les volets du quatrième étage étaient du genre particulier que les menuisiers parisiens appellent ferrades genre de volets fort peu usités aujourd'hui mais qu'on rencontre fréquemment dans de vieilles maisons de Lyon et de Bordeaux ils sont faits comme une porte ordinaire porte simple et non pas à double battant à l'exception que la partie inférieure est façonnée à jour et treillissée ce qui donne aux mains une excellente prise dans le cas en question ces volets sont larges de trois bons pieds et demi quand nous les avons examinés du derrière de la maison ils étaient tous les deux ouverts à moitié c'est à dire qu'ils faisaient angle droit avec le mur il est présumable que la police a examiné comme moi les derrière du bâtiment mais en regardant ces ferrades dans le sens de leur largeur comme elle les a vues inévitablement elle n'a sans doute pas pris garde à cette largeur même ou du moins elle n'y a pas attaché l'importance nécessaire en somme les agents quand il a été démontré pour eux que la fuite n'avait pu s'effectuer de ce côté ne leur ont appliqué qu'un examen succinct toutefois il était évident pour moi que le volet appartenant à la fenêtre situé au chevet du lit si on le supposait rabattu contre le mur se trouverait à deux pieds de la chaîne du paratonnerre il était clair aussi que par l'effort d'une énergie et d'un courage insolite on pouvait à l'aide de la chaîne avoir opéré une invasion par la fenêtre arrivé à cette distance de deux pieds et demi je suppose maintenant le volet complètement ouvert un voleur aurait pu trouver dans le treillage une prise solide il aurait pu dès lors en lâchant la chaîne en assurant bien ses pieds contre le mur et en s'élançant vivement tomber dans la chambre et attirer violemment le volet avec lui de manière à le fermer en supposant toutefois la fenêtre ouverte en ce moment là remarquez bien je vous prie que j'ai parlé d'une énergie très peu commune nécessaire pour réussir dans une entreprise aussi difficile aussi hasardeuse mon but est de vous prouver d'abord que la chose a pu se faire en second lieu et principalement d'attirer votre attention sur le caractère très extraordinaire presque surnaturel de l'agilité nécessaire pour l'accomplir vous direz sans doute en vous servant de la langue judiciaire que pour donner ma preuve a fortiori je devrais plutôt sous-évaluer l'énergie nécessaire dans ce cas que réclamer son exacte estimation c'est peut-être la pratique des tribunaux mais cela ne rentre pas dans les us de la raison mon objet final c'est la vérité mon but actuel c'est de vous induire à rapprocher cette énergie tout à fait insolite de cette voix si particulière de cette voix aiguë ou âpre de cette voix saccadée dont la nationalité n'a pu être constatée par l'accord de deux témoins et dans laquelle personne n'a saisi de mots articulés de syllabisation à ces mots une conception vague et embryonnaire de la pensée de Dupin passa dans mon esprit il me semble être sur la limite de la compréhension sans pouvoir comprendre comme les gens qui sont quelquefois sur le bord du souvenir et qui cependant ne parviennent pas à se rappeler mon ami continua son argumentation vous voyez dit-il que j'ai transporté la question du mode de sortie au mode d'entrée il était dans mon plan de démontrer qu'elles se sont effectuées de la même manière et sur le même point retournons maintenant dans l'intérieur de la chambre examinons toutes les particularités les tiroirs de la commode dit-on ont été mis au pillage et cependant on y a trouvé plusieurs articles de toilettes intactes cette conclusion est absurde c'est une simple conjecture une conjecture passablement niaise et rien de plus comment pouvons-nous savoir que les articles trouvés dans les tiroirs ne représentent pas tout ce que les tiroirs contenaient madame l'espanaille et sa fille menaient une vie excessivement retirée ne voyaient pas le monde sortaient rarement avaient donc peu d'occasion de changer de toilette ceux qu'on a trouvé étaient au moins d'aussi bonne qualité qu'aucun de ceux que possédaient vraisemblablement ces dames et si un voleur en avait pris quelques-uns pourquoi n'aurait-il pas pris les meilleurs pourquoi ne les aura-t-il pas tous pris bref pourquoi aurait-il abandonné les 4000 francs en or pour s'empêtrer d'un paquet de linge l'or a été abandonné la presque totalité de la somme désignée par le banquier Mignot a été trouvée sur le parquet dans les sacs je tiens donc à écarter de votre pensée l'idée saugrenue d'un intérêt idée engendrée dans le cerveau de la police par les dépositions qui parlent d'argent délivré à la porte même de la maison des coïncidences dix fois plus remarquables que celles-ci la livraison de l'argent et le meurtre commis trois jours après sur le propriétaire se présentent dans chaque heure de notre vie sans attirer notre attention même une minute en général les coïncidences sont de grosses pierres d'achoppement dans la route de ces pauvres penseurs mal éduqués qui ne savent pas le premier mot de la théorie des probabilités théorie à laquelle le savoir humain doit ses plus glorieuses conquêtes et ses plus belles découvertes dans le cas présent si l'or avait disparu le fait qu'il avait été délivré trois jours auparavant créerait quelque chose de plus qu'une coïncidence cela corroborerait l'idée d'intérêt mais dans les circonstances réelles où nous sommes placés si nous supposons que l'or a été le mobile de l'attaque il nous faut supposer ce criminel assez indécis et assez idiot pour oublier à la fois son or et le mobile qu'il a fait agir mettez donc bien dans votre esprit les points sur lesquels j'ai attiré votre attention cette voix particulière cette agilité sans pareil et cette absence frappante d'intérêt dans un meurtre aussi singulièrement atroce que celui-ci maintenant examinons la boucherie en elle-même voilà une femme étranglée par la force des mains et introduite dans une cheminée la tête en bas des assassins ordinaires n'emploient pas de pari procédé pour tuer encore moins cachent-ils ainsi les cadavres de leurs victimes dans cette façon de fourrer le corps dans la cheminée vous admettrez qu'il y a quelque chose d'excessif et de bizarre quelque chose d'absolument inconciliable avec tout ce que nous connaissons en général des actions humaines même en supposant que les auteurs fussent les plus pervertis des hommes songez aussi quelle force prodigieuse il a fallu pour pousser ce corps dans une pareille ouverture et l'y pousser si puissamment que les efforts réunis de plusieurs personnes furent à peine suffisants pour l'en retirer portons maintenant notre attention sur d'autres indices de cette vigueur merveilleuse dans le foyer on a trouvé des mèches de cheveux des mèches très épaisses de cheveux gris ils ont été arrachés avec leurs racines vous savez quelle puissante force il faut pour arracher seulement de la tête 20 ou 30 cheveux à la fois vous avez vu les mèches en question aussi bien que moi à leurs racines grumelées affreux spectacle adhéraient des fragments de cuir chevelu preuve certaine de la prodigieuse puissance qu'il a fallu déployer pour déraciner peut-être 500 000 cheveux d'un seul coup non seulement le cou de la vieille dame était coupé mais la tête absolument séparée du corps l'instrument était un simple rasoir je vous prie de remarquer cette férocité bestiale je ne parle pas des meurtrissures du corps de madame l'espanaille monsieur Dumas et son honorable confrère monsieur Etienne ont affirmé qu'elles avaient été produites par un instrument contondant et en cela ces messieurs furent tout à fait dans le vrai l'instrument contondant a été évidemment le pavé de la cour sur laquelle la victime est tombée de la fenêtre qui donne sur le lit cette idée quelque simple qu'elle apparaisse maintenant a échappé à la police par la même raison qui l'a empêché de remarquer la largeur des volets parce que grâce à la circonstance des clous sa perception était hermétiquement bouchée à l'idée que les fenêtres eussent jamais pu être ouvertes si maintenant subsidiairement vous avez convenablement réfléchi au désordre bizarre de la chambre nous sommes allés assez avant pour combiner les idées d'une agilité merveilleuse d'une férocité bestiale d'une boucherie sans motif d'une grotesquerie dans l'horrible absolument étrangère à l'humanité et d'une voix dont l'accent est inconnu à l'oreille d'homme de plusieurs nations d'une voix dénuée de toute syllabisation distincte et intelligible or pour vous qu'en ressort-il quelle impression ai-je faite sur votre imagination je sentis un frisson courir dans ma chair quand Dupin me fit cette question un fou dis-je aura commis ce meurtre quelques maniaques furieux échappés à une maison de santé du voisinage pas trop mal répliqua-t-il votre idée est presque applicable mais les voix des fous même dans leur plus sauvage paroxysme ne se sont jamais accordés avec ce qu'on dit de cette singulière voix entendue dans l'escalier les fous font partie d'une nation quelconque et leur langage pour incohérent qu'il soit dans les paroles est toujours syllabifié en outre le cheveu d'un fou ne ressemble pas à celui que je tiens maintenant dans ma main j'ai dégagé cette petite touffe des doigts rigides et crispés de madame l'Espanaille dites-moi ce que vous en pensez Dupin dis-je complètement bouleversé ces cheveux sont bien extraordinaires ce ne sont pas là des cheveux humains je n'ai pas affirmé qu'ils fussent tels dit-il mais avant de nous décider sur ce point je désire que vous jetiez un coup d'œil sur le petit dessin que j'ai tracé sur ce bout de papier c'est un facsimile qui représente ce que certaines dépositions définissent les meurtrissures noirâtres et les profondes marques d'ongles trouvées sur le cou de mademoiselle l'Espanaille et que messieurs Dumas et Étienne appellent une série de tâches livides évidemment causées par l'impression des doigts vous voyez continua mon ami en déployant le papier sur la table que ce dessin donne l'idée d'une poigne solide et ferme il n'y a pas d'apparence que les doigts aient glissé chaque doigt a gardé peut-être jusqu'à la mort de la victime la terrible prise qu'il s'était faite et dans laquelle il s'est moulé essayez maintenant de placer tous vos doigts en même temps chacun dans la marque analogue que vous voyez j'essayais mais inutilement il est possible dit Dupin que nous ne fassions pas cette expérience d'une manière décisive le papier est déployé sur une surface plane et la gorge humaine est cylindrique voici un rouleau de bois dont la circonférence est à peu près celle d'un coup étaler le dessin tout autour et recommencer l'expérience j'obéis mais la difficulté fut encore plus évidente que la première fois ceci dis-je n'est pas la trace d'une main humaine maintenant dit Dupin lisez ce passage de Cuvier c'était l'histoire minutieuse anatomique et descriptive du grand orang-outan phob des îles de l'Inde orientale tout le monde connaît suffisamment la gigantesque stature la force et l'agilité prodigieuse la férocité sauvage et les facultés d'imitation de ce mammifère je compris d'un seul coup tout l'horrible du meurtre la description des doigts dis-je quand je finis la lecture s'accorde parfaitement avec le dessin je vois qu'aucun animal excepté un orang-outan et de l'espèce en question n'aurait pu faire des marques telles que celles que vous avez dessinées cette ouve de poils fauves est aussi d'un caractère identique à celui de l'animal de Cuvier mais je ne me rends pas facilement compte des détails de cet effroyable mystère d'ailleurs on a entendu deux voix à se disputer et l'une d'elles était incontestablement la voix d'un français c'est vrai et vous vous rappellerez une expression attribuée presque unanimement à cette voix l'expression mon Dieu ces mots dans les circonstances présentes ont été caractérisés par l'un des témoins Montagny le confiseur comme exprimant un reproche et une remontrance c'est donc sur ces deux mots que j'ai fondé l'espérance de débrouiller complètement l'énigme un français a eu connaissance du meurtre il est possible il est même plus que probable qu'il est innocent de toute participation à cette sanglante affaire Laurent Outhan a pu lui échapper il est possible qu'il ait suivi sa trace jusqu'à la chambre mais que dans les circonstances terribles qui ont suivi il n'ait pu s'emparer de lui l'animal est encore libre je ne poursuivrai pas ses conjectures je n'ai pas le droit d'appeler ses idées d'un autre nom puisque les ombres de réflexion qui leur servent de base sont d'une profondeur à peine suffisante pour être appréciées par ma propre raison et que je ne prétendrai pas qu'elles fussent appréciables pour une autre intelligence nous les nommerons donc des conjectures et nous ne les prendrons que pour telles si le français en question est comme je le suppose innocent de cette atrocité cette annonce que je laissais hier au soir pendant que nous retournions aux logis dans les bureaux du journal Le Monde feuille consacrée aux intérêts maritimes et très recherchée par les marins l'amènera chez nous il me tendit un papier et je lus avis on a trouvé dans le bois de Bologne le matin du courant c'était le matin de l'assassinat de fort bonheur un énorme orang-outan fauve de l'espèce de Borneo le propriétaire concètre un marin appartenant à l'équipage d'un navire maltais peut retrouver l'animal après n'avoir donné un signalement satisfaisant à y rembourser quelques frais à la personne qui s'en est emparée et qui l'a gardée s'adressait rue numéro Faubourg Saint-Germain au troisième comment avez-vous pu demanda déjà Dupin savoir que l'homme était un marin et qu'il appartenait à un navire maltais je ne le sais pas dit-il je n'en suis pas sûr voici toutefois un petit morceau de ruban qui si j'en juge par sa forme et son aspect graisseux a évidemment servi à nouer les cheveux en une de ces longues queues qui rendent les marins si fiers et si phareaux en outre ce nœud est un de ceux que peu de personnes savent faire excepté les marins et il est particulier au maltais j'ai ramassé le ruban au bas de la chaîne du paratonnerre il est impossible qu'il ait appartenu à l'une des deux victimes après tout si je me suis trompé en induisant de ce ruban que le français marin appartenant à un navire maltais je n'aurai fait mal à personne avec mon annonce si je suis dans l'erreur il supposera simplement que j'étais fourvoyé par quelques circonstances dont il ne prendra pas la peine de s'enquérir mais si je suis dans le vrai il y a un grand point de gagner le français qui a connaissance du meurtre bien qu'il en soit innocent hésitera naturellement à répondre à l'annonce à réclamer son orang au temps il raisonnera ainsi je suis innocent je suis pauvre mon orang au temps est d'un grand prix c'est presque une fortune dans une situation comme la mienne pourquoi le perdrais-je par quelques niaises d'appréhension de danger le voilà il est sous ma main on l'a trouvé dans le bois de Boulogne à une grande distance du théâtre du meurtre soupçonnera-t-on jamais qu'une baine brute ait pu faire le coup la police est dépistée elle n'a pu retrouver le plus petit fil conducteur quand même on serait sur la piste de l'animal il serait impossible de me prouver que j'ai connaissance de ce meurtre ou de m'incriminer en raison de cette connaissance enfin et avant tout je suis connu le rédacteur de l'annonce me désigne comme le propriétaire de la bête mais je ne sais pas jusqu'à quel point s'étend sa certitude si j'évite de réclamer une propriété d'une aussi grosse valeur qui est connue pour m'appartenir je puis attirer sur l'animal un dangereux soupçon ce serait de ma part une mauvaise politique d'appeler l'attention sur moi ou sur la bête je répondrai décidément à l'avis du journal je reprendrai mon orang-outan et l'enfermerai solidement jusqu'à ce que cette affaire soit oubliée en ce moment nous entendîmes un pas qui montait l'escalier apprêtez-vous dit Dupin prenez vos pistolets mais ne vous en servez pas ne les montrez pas avant un signal de moi on avait laissé ouverte la porte cochère et le visiteur était entré sans sonner et avait gravé plusieurs marches de l'escalier mais on eut dit maintenant qu'il hésitait nous l'entendions redescendre Dupin se dirigea vivement vers la porte quand nous l'entendîmes qui remontait cette fois il ne bâtit pas en retraite mais s'avança délibérément et frappa la porte de notre chambre entrez dit Dupin d'une voix gaie et cordiale un homme se présenta c'était évidemment un marin un grand robuste et musculeux individu avec une expression d'audace de tous les diables qui n'était pas du tout déplaisante sa figure fortement allée était plus qu'à moitié cachée par les favoris et les moustaches il portait un gros bâton de chêne mais ne semblait pas autrement armé il nous salua gauchement et nous souhaita le bonsoir avec un accent français qui bien que légèrement bâtardé de Suisse rappelait suffisamment une origine parisienne asseyez-vous mon ami dit Dupin je suppose que vous venez pour votre rang outant sur ma parole je vous l'envie presque il est remarquablement beau et c'est sans doute une bête d'un grand prix quel âge lui donnez-vous bien le matelot aspira longuement de l'air d'un homme qui se trouve soulagé d'un point intolérable et répliqua d'une voix assurée je ne saurais trop vous dire cependant il ne peut guère avoir plus de quatre ou cinq ans est-ce que vous l'avez ici oh non nous n'avions pas de lieu commode pour l'enfermer il est dans une écurie de manège près d'ici rue Dubourg vous pourrez la voir demain matin ainsi vous êtes en mesure de prouver votre droit de propriété oui monsieur certainement je serais vraiment peiné de m'en séparer dit Dupin je n'entends pas dit l'homme que vous ayez pris tant de peine pour rien je n'y ai pas compté je paierais volontiers une récompense à la personne qui a retrouvé l'animal une récompense raisonnable s'entend fort bien répliqua mon ami tout cela est fort juste en vérité voyons que donneriez-vous bien ah je vais vous le dire voici quelle sera ma récompense vous me raconterez tout ce que vous savez relativement aux assassinats de la rue Morgue Dupin prononça ses derniers mots d'une voix très basse et fort tranquillement il se dirigea vers la porte avec la même placidité la ferma et mit la clé dans sa poche il tira alors un pistolet de son sein et le posa sans le moindre émoi sur la table la figure du marin devint pourpre comme s'il en était aux agonies d'une suffocation il se dressa sur ses pieds et saisit son bâton mais une seconde après il se laissart tomber sur son siège tremblant violemment et la mort sur le visage il ne pouvait articuler une parole je le plaignais du plus profond de mon cœur mon ami dit Tupin d'une voix pleine de bonté vous vous alarmez sans motif je vous assure nous ne voulons vous faire aucun mal sur mon honneur de galant homme et de français nous n'avons aucun mauvais dessin contre vous je sais parfaitement que vous êtes innocent des horreurs de la rue morgue cependant cela ne veut pas dire que vous n'y soyez pas quelque peu impliqué le peu que je vous ai dit doit vous prouver que j'ai eu sur cette affaire des moyens d'information dont vous ne vous seriez jamais douté maintenant la chose est claire pour nous vous n'avez rien fait que vous ayez pu éviter rien à coup sûr qui vous rende coupable vous auriez pu voler impunément vous n'avez même pas été coupable de vol vous n'avez rien à cacher vous n'avez aucune raison de cacher quoi que ce soit d'un autre côté vous êtes contraint par tous les principes de l'honneur à confesser tout ce que vous savez un homme innocent est actuellement en prison accusé du crime dont vous pouvez indiquer l'auteur pendant que Dupin prononçait ces mots le matelot avait recouvré en grande partie sa présence d'esprit mais toute sa première hardiesse avait disparu que Dieu me soit en aide dit-il après une petite pause je vous dirai tout ce que je sais sur cette affaire mais je n'espère pas que vous en croyez la moitié je serai vraiment un saut si je l'espérais cependant je suis innocent et je dirai tout ce que j'ai sur le cœur quand même il m'en coûterait la vie voici en substance ce qu'il nous raconta il avait fait dernièrement un voyage dans l'archipel indien une bande de matelots dont il faisait partie débarqua à Borneo et pénétra dans l'intérieur pour y faire une excursion d'amateurs lui et un de ses camarades avait pris le rang outant ce camarade mourut et l'animal devint donc sa propriété exclusive à lui après bien des embarras causés par l'indomptable férocité du captif pendant la traversée il réussit à la longue à le loger sûrement dans sa propre demeure à Paris et pour ne pas attirer sur lui-même l'insupportable curiosité des voisins il avait soigneusement enfermé l'animal jusqu'à ce qu'il l'eût guéri d'une blessure au pied qu'il s'était fait à bord avec une esqui son projet finalement était de le vendre comme il revenait une nuit ou plutôt un matin le matin du meurtre d'une petite orgie de matelot il trouva la bête installée dans sa chambre à coucher elle s'était échappée du cabinet voisin où il la croyait solidement enfermée un rasoir à la main et toute barbouillée de savon elle était assise devant un miroir et essayait de se raser comme sans doute elle l'avait vu faire à son maître en l'épiant par le trou de la serrure terrifiée en voyant une arme si dangereuse dans les mains d'un animal aussi féroce parfaitement capable de s'en servir l'homme pendant quelques instants n'avait su quelle partie prendre d'habitude il avait dompté l'animal même dans ses accès les plus furieux par des coups de fouet et il voulut y recourir cette fois encore mais en voyant le fouet Laurent Outan bondit à travers la porte de la chambre dégringola par les escaliers et profitant d'une fenêtre ouverte par malheur il se jeta dans la rue le français désespéré poursuivit le singe celui-ci tenant toujours son rasoir d'une main s'arrêtait de temps en temps se retournait et faisait des grimaces à l'homme qui le poursuivait jusqu'à ce qu'il se vit près d'être atteint puis il reprenait sa course cette chasse dura ainsi un bon bout de temps les rues étaient profondément tranquilles et il pouvait être trois heures du matin en traversant un passage derrière la rue morgue l'attention du fugitif fut attirée par une lumière qui partait de la fenêtre de Madame l'Espanaille au quatrième étage de sa maison il se précipita vers le mur il aperçut la chaîne du paratonnerre il grimpa avec une inconcevable agilité saisit le volet qui était complètement rabattu contre le mur et en s'appuyant dessus il s'élança droit sur le chevet du lit toute cette gymnastique ne dura pas une minute le volet avait été repoussé contre le mur par le bond que Laurent Houtan avait fait en se jetant dans la chambre cependant le matelot était à la fois joyeux et inquiet il avait donc bonne espérance de ressaisir l'animal qui pouvait difficilement s'échapper de la trappe où il s'était aventuré et d'où on pouvait lui barrer la fuite d'un autre côté il y avait lieu d'être fort inquiet de ce qu'il pouvait faire dans la maison cette dernière réflexion incita l'homme à se remettre à la poursuite de son fugitif il n'est pas difficile pour un marin de grimper à une chaîne de paratonnerre mais quand il fut arrivé à la hauteur de la fenêtre situé à si loin sur sa gauche il se trouva fort empêché tout ce qu'il put faire de mieux fut de se dresser de manière à jeter un coup d'œil dans l'intérieur de la chambre mais ce qu'il vit lui fit presque lâcher prise dans l'excès de sa terreur c'était alors que s'élevaient les horribles cris qui à travers le silence de la nuit réveillèrent en sursaut les habitants de la rue morgue Madame l'Espanaille et sa fille vêtues de leur toilette de nuit étaient sans doute occupées à ranger quelques papiers dans le coffret de fer dont il a été fait mention et qui avaient été traînés au milieu de la chambre il était ouvert et tout son contenu était éparpillé sur le parquet les victimes avaient sans doute le dos tourné à la fenêtre et en jugé par le temps qui s'écoula entre l'invasion de la bête et les premiers cris il est probable qu'elle ne l'aperçure pas tout de suite le climpement du volet a pu être vraisemblablement attribué au vent quand le matelot regarda dans la chambre le terrible animal avait empoigné Madame l'Espanaille par ses cheveux qui étaient épars et qu'elle peignait et il agitait le rasoir autour de sa figure en imitant les gestes d'un barbier la fille était par terre immobile elle s'était évanouie les cris et les efforts de la vieille dame pendant lesquels les cheveux lui furent arrachés de la tête eurent pour effet de changer en fureur les dispositions probablement pacifiques de Laurent Outan d'un coup rapide de son bras musculeux il sépara presque la tête du corps la vue du sang transforma sa fureur en frénésie il grinçait des dents il lançait du feu par les yeux il se jeta sur le corps de la jeune personne il lui ensevelit ses griffes dans la gorge et les y laissa jusqu'à ce qu'elle fût morte ses yeux égarés et sauvages tombaient en ce moment sur le chevet du lit au-dessus duquel il put apercevoir la face de son maître paralysée par l'horreur la furie de la bête qui sans aucun doute se souvenait du terrible fouet se changea immédiatement en frayeur sachant bien qu'elle avait mérité un châtiment elle semblait vouloir cacher les traces sanglantes de son action et bondissait à travers la chambre dans un accès d'agitation nerveuse bousculant et brisant les meubles à chacun de ses mouvements et arrachant les matelas du lit finalement elle s'empara du corps de la fille et le poussa dans la cheminée dans la posture où elle fut trouvée puis celui de la vieille dame qu'elle précipita la tête la première à travers la fenêtre comme le singe s'approchait de la fenêtre avec son fardeau tout mutilé le matelot épouvanté se baissa et se laissant couler le long de la chaîne sans précaution il s'enfuit tout d'un trait jusque chez lui redoutant les conséquences de cette atroce boucherie et dans sa terreur abandonnant volontiers tout souci de la destinée de son orang-outan les voix entendues par les gens de l'escalier étaient ces exclamations d'horreur et d'effroi mêlées au glapissement diabolique de la bête je n'ai presque rien à ajouter l'orang-outan s'était sans doute échappé de la chambre par la chaîne du paratonnerre juste avant que la porte fût enfoncée en passant par la fenêtre il l'avait évidemment refermée il fut rattrapé plus tard par le propriétaire lui-même qui le vendit pour un bon prix au jardin des plantes le bon fut immédiatement relâché après que nous eûmes raconté toutes les circonstances de l'affaire assaisonnées de quelques commentaires de Dupin dans le cabinet même du préfet de police ce fonctionnaire quelque bien disposé qu'il fût envers mon ami ne pouvait pas absolument déguiser sa mauvaise humeur en voyant l'affaire prendre cette tournure et se laisser aller à un ou deux sarcasmes sur la manie des personnes qui se mêlaient de ses fonctions laissez-le parler dit Dupin qui n'avait pas jugé à propos de répliquer laissez-le jaser cela allégera sa conscience je suis content de l'avoir battu sur son propre terrain néanmoins qu'il n'ait pas pu débrouiller ce mystère il n'y a nullement lieu de s'en étonner et cela est moins singulier qu'il ne le croit car en vérité notre ami le préfet est un peu trop fin pour être profond sa science n'a pas de base elle est toute en tête et n'a pas de corps comme les portraits de la déesse laverna ou si vous aimez mieux toute en tête et en épaule comme une morue mais après tout c'est un brave homme je l'adore particulièrement pour un merveilleux genre de Kant auquel il doit sa réputation de génie je veux parler de sa manie de nier ce qui est et d'expliquer ce qui n'est pas ainsi s'achève double assassinat dans la rue morgue d'Edgar Allan Poe et d'éternel d'éternel